Tout d'abord, merci de votre présence à cette conférence de presse organisée par le Syndicat autonome des travailleurs de la Sécurité sociale, SAT2S, qui est un nouveau syndicat créé au sein de la Caisse de Sécurité sociale affiliée à la FGTSB. Notre organisation a l'ambition de porter un projet de troisième voie qui met les travailleurs au centre de nos préoccupations conformément au credo de notre centrale. L'objet de la présente conférence de presse est d'alerter sur la situation préoccupante que traverse la Caisse de Sécurité sociale en ce moment. Le propos sera axé sur trois points essentiels que sont la nubuleuse du nouveau système d'information, la situation du personnel de la Caisse et enfin celle du patrimoine de l'institution. Mesdames et Messieurs, la Caisse de Sécurité sociale a mis en place un système d'information depuis 2014-2015, qui devait prendre fin le 30 juin 2018. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, la mise en production totale du système n'est pas encore effective. On atteste les lancinantes difficultés rencontrées par les allocataires pour recevoir leurs prestations, allocations familiales, congés maternités, etc. C'est pourquoi le SAT 2S déplore les tracasseries et lenteurs rencontrées par les allocataires et exige la mise en place d'un système d'information performant. S'agissant de la gestion des ressources humaines au sein de la Caisse de Sécurité sociale, elle est faite au mépris des règles élémentaires de professionnalisme, d'équité et de justice pour les travailleurs. En effet, la notation du personnel a été abandonnée depuis fin 2008. Les fiches de poste ne sont pas mises à jour ni communiquées au personnel. Il s'y ajoute l'arrêt injustifié de travail de sept braves agents, tous embauchés et dont le dossier est pendant devant la justice du travail. Là, je vais faire un arrêt sur ce point, parce que c'est un point qui me tient à cœur. Ils sont là, présents, dans la salle. Ce sont de jeunes agents très braves, très professionnels, qui ont fait leur temps à la Caisse, leur CDD, pendant toute leur durée légale, et qui ont eu un CDI signé le 27 décembre 2022 par le directeur général Hassan Soumari, avec une date de fait au 2 janvier 2023. À notre grande surprise, à la fin du mois de janvier 2023, ils ont été arrêtés. Jusque-là, ils courent derrière leur réintégration à la Caisse du Président Sociale. Malgré la mise en demeure qui a été adressée à la Caisse le 21 septembre 2023 par l'Inspection Régionale du Travail, leur demandant de réintégrer ces braves agents. La Caisse ne s'est pas encore exécutée, et un PV de non-conciliation en date du 5 octobre 2023 a été effectué au niveau de la Caisse du Président Sociale du Travail. Là, vraiment, je voulais m'arrêter dessus, parce que c'est vraiment un dossier qui me tient à cœur, et qui montre encore le manque de professionnalisme au niveau de la Caisse du Président Sociale. Pire encore, le directeur général est à la retraite depuis deux ans, et son intérim est actuellement assuré conjointement par le directeur financier et comptable, également à la retraite, et le secrétaire général, ce qui constitue une violation flagrante des règles élémentaires de bonne gestion. Ces deux intérimaires, recrutés du personnel, procèdent à des nominations de cartes, dont des directeurs, et se sont même permis des redouches de l'organigramme de l'institution. En plus, des agents sont recrutés et payés par la Caisse, mais sont inconnus à la Caisse. Quant à la gestion du patrimoine de l'institution, le projet de construction des logements sociaux de Bambulor, confié à la Sokabec, dont la réalisation est poussive et inquiétante, malgré une annonce à grande pompe. Cette situation, avec le laxisme qui a fait perdre à la CSS beaucoup de ces terres, ont considérablement compromis la politique d'investissement immobilière de la Caisse de sécurité sociale. Au vu de tout ce qui précède, le syndicat autonome des travailleurs de la sécurité sociale exige que toute la lumière sur toutes ces questions soit faite afin d'assurer une gouvernance saine qui permettra à la Caisse de sécurité sociale de jouer pleinement son rôle au grand bénéfice des travailleurs et de leurs familles.